Ah, mon frère, bonjour ! Je sortais, et j'ai joie de vous voir le retour. La campagne, à présent, n'est pas beaucoup fleurie. Laurine ! Mon beau frère, attendez, je vous prie, vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici ? Tout s'est-il ces deux jours passés de bonne sorte ? Qu'est-ce qu'on fait séant ? Qu'est-ce qu'on s'y porte ? Madame eut à ventir la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête. Étrange à concevoir. Et Tartuffe ? Tartuffe ! Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme. Le soir, elle eut un grand dégoût. Elle ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle. Et Tartuffe ? Il soupa, lui, tout seul, devant elle, et fort dévotement. Il mangea deux perdries, avec une moitié de gigot. En hachie. Le pauvre. La nuit se passa tout entière, sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller. Et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller. Les Tartuffes ! Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre, au sortir de la table. Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où, sans trouble, il dormit jusque au lendemain. Le pauvre. À la fin, par nos raisons gagnées, elle se résolut à souffrir la saignée, et le soulagement suivit tout aussitôt. Les Tartuffes ! Les Tartuffes ! Les Tartuffes ! Les Tartuffes ! Sous-titrage ST' 501